Bonjour, ici Stéphie Chéry, de retour, aujourd'hui pour une vidéo sur ma collection de maquillage 2018. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma collection de maquillage en trois vidéos. Donc, la première vidéo, ça va être tout ce qui est à trait aux yeux. C'est-à-dire les ombres à paupières, le mascara, les liners, les bases à paupières, ces choses-là. Après ça, je vais faire une deuxième vidéo qui va être très, surtout, à tout ce qui a rapport avec le teint. Donc, le fond de teint, les bases, le blush, le bronzer, les illuminateurs... Ça va être, ça va se retrouver dans cette formation-là, le concealer aussi. Ensuite, je vais faire une troisième vidéo. Dans la troisième vidéo, ça va être tout ce qui est à trait aux lèvres, les ongles, et je vais peut-être mettre aussi les pinceaux avec ça. Donc, j'ai juste à côté de moi le petit meuble de rangement que j'utilise, normalement qui est dans ma salle de bain. Là, je ne suis pas présentement dans ma salle de bain, donc j'ai mis ça sur une petite table à côté de moi. Bon, c'est le petit meuble de rangement. J'ai fait, justement, une vidéo par rapport à ça, comment je rangeais mon maquillage. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir ce vidéo-là pour avoir une idée de quel meuble de maquillage que je parle, de rangement. Donc, je vais commencer en retirant mon premier tiroir, juste ici, voilà. Ça, c'est tout ce qui est à trait aux yeux. On va commencer avec la petite pochette ici. Dans cette petite pochette-là, dans le fond, c'est les produits que je n'ai pas encore utilisés. Des produits que je viens d'acheter, ça fait peut-être quelques mois et que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Que j'attendais peut-être de faire une petite vidéo de maquillage en utilisant ces produits-là que je n'avais pas encore essayés. Donc, c'est une ombre à paupières Annabelle Chrome, en couleur silver, comme ça ici. C'est des ombres tenues 6 heures et c'est fini chrome intense. Donc, je n'ai pas encore essayé. Je ne peux pas vous dire si c'est vraiment super. Mais si vous êtes intéressés à ce que je la teste pour vous donner mon avis, marquez-les-moi en barre de commentaires pour que je puisse le savoir que vous êtes intéressés. Ensuite, j'en ai une deuxième de la même gamme, Annabelle Chrome. Ça, oui, chrome. Donc, celle-ci est en... Ça ne paraît peut-être pas tant que ça, mais c'est en gold. Même chose, tenue 6 heures, fini chrome intense, ombre à paupières, mono en crème. Donc, ça ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai une petite ombre à paupières aussi. Longue tenue. De Elf. Comme ça ici. Dans la couleur... On a-t-il la couleur à marquer quelque part? Oui, ici. Partez. Ceci, ça a l'air d'être un noir avec un genre de pailleté... Euh... Argent, je vous dirais. Comme ça. Et la dernière chose qui me reste, c'est un mascara de bike up quand je vais avoir fini. Lui que j'utilise actuellement. Donc, c'est celui... Attendez un petit peu, je vais essayer de m'élever les mains. Sexy Paupe. Extrême Volume. Ça, c'en est un de Yves Rocher. Que j'ai eu pour ma fête. Donc, il est en couleur tout simplement noir. Ça, je vais attendre d'avoir fini mon autre mascara avant de l'ouvrir. Ensuite, j'ai un deuxième petit sac. Comme ça ici. Ça, c'est tout... Mes liners. Donc, j'ai un liner ici. En or. Ça, c'est un brun. Donc, j'ai un mauve. C'est ici. Ça, c'est un bleu. Comme ça. J'ai aussi un vert. Tu l'utilises pas souvent, mais... Pour des maquillages Halloween, ça pourrait être pratique. Ça, c'est tout simplement un col noir. Donc, j'en ai un autre ici. Comme ça. Ça, c'en est un de Milani. Lui, il est un genre de brun. Mais avec comme des petites paillettes dorées dedans. Ça, j'en ai un autre noir encore. Mais c'est tout avec des pointes. Comme ça. J'ai pas de pointes. Des pointes feutres. Je suis pas bonne avec des pointes feutres. Fait que j'en ai pas de pointes feutres. Ensuite, j'en ai un ici. Ça. Un argent. Ça, c'est... Un autre argent. Ça, c'est un bronze. Ça, c'est un genre d'oré bronze. Aride, de personnel, là. Ça, j'en ai un autre traceur Cole. Ça, c'est de Joe Fresh. Il est noir avec des petits crayons argent. J'en ai un dans le Prestige, dans un petit bleu pâle. Et, j'ai un crayon comme plus la muqueuse, comme ça, un beige. Pour défatiquer les yeux. Donc, c'est pas mal tous les liners que j'ai. Il y a, bien entendu, mon mascara du moment. Le Voluminous Miss Manga Rock. Que j'aime beaucoup. Qui fait des très beaux cils. Ma base à paupières... De Elf. Ma base de paupières de Joe Fresh. Mais elle est pratiquement terminée. Non, là, c'est principalement ce qu'il me reste. C'est des ombres à paupières. Là, j'ai des petites ombres à paupières. Vous voyez, elles sont retrouvées comme dans un sac de bloc. C'est parce que ça venait dans un boîtier. Puis, le boîtier était brisé. Donc, j'ai décidé de garder les petites ombres à paupières comme ça. Parce que c'est des couleurs que j'ai pas nécessairement dans mes palettes ou mes ombres à paupières individuelles. Fait que j'ai décidé de les garder quand même. J'ai pas énormément de méga-palettes. Je vous dirais, j'ai des palettes à 4. Sinon, c'est pas mal de l'individuel, je vous dirais. Ou des ombres à paupières. J'ai quelques ombres à paupières que j'avais achetées au Dolorama aussi. Donc, j'ai la palette... Attends, attends, je vais essayer de... Comme ça. De Nude. De Maybelline. Que j'ai amplement utilisée. Puis, que ça fait des super beaux looks. Comment je pourrais dire ça? C'est naturel. Je peux faire naturel, je peux faire glamour aussi. Parce qu'il y a quand même des brillants là-dedans. Ensuite de ça, j'ai ma nouvelle de Blush. New de Maybelline. Qu'à date, je l'aime bien. C'est ce que j'ai présentement aujourd'hui. Sur les yeux. Comme ça ici. Donc, c'est ça que j'ai sur les yeux. Ensuite de ça, j'ai une petite palette de... Ça s'appelait Workshop. Quelque chose comme ça. Mais, pratiquement encore terminée. Comme vous voyez. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. C'est un cadeau à un Noël de mon conjoint, Simon. Bon, j'ai ma petite palette comme ça d'Annabelle. Avec... J'ai quatre couleurs ici. D'ombre à papier. Ça, mon packaging, je l'ai échappé. Puis, il est brisé. Mais, c'est des couleurs que je peux enchancer avec d'autres couleurs que j'ai déjà dans ma collection. Pour vous dire les couleurs, je ne sais pas. Parce que, elles sont déjà là-dedans. Puis, je ne pense pas que ce soit marqué dessus. Je vais essayer de voir si je peux. Non, il n'y a pas de nom en dessous. Je vous ai dit que peut-être qu'il y avait eu l'intelligence de mettre un nom en dessous. Vu qu'on pouvait les mettre, qu'ils se vendaient à l'unité. Et non, ils n'ont pas fait ça. Après ça, j'ai des palettes de Revlon. C'est des palettes que j'aime bien. Parce que c'est simple. On a des idées de quoi faire avec les looks en arrière. Mais, on peut varier. Puis, on peut se faire d'autres looks avec d'autres palettes aussi. Donc, j'en ai une ici. Qui est amoureuse. La 528 amoureuse. Des tons de bleu. Ensuite, j'ai celle-ci ici. Qui est la brume marine. L'idée est celle comme ça. Et j'en ai une derrière. Comme ça ici. Qui est sauvage. Et l'idée qu'ils nous donnent pour faire le maquillage est celle-ci. Donc, c'est des palettes que... Quand je suis pressée. Puis, que je n'ai pas le temps de me monter moi-même un look. Ça... Ça va rapide. Parce que je regarde en arrière. Ok. Ça, ça, ça. J'applique. C'est terminé. J'en ai une dans le même style. De L'Oréal. Ça ici. C'est la 110 Silver Couture. Puis, elle aussi, elle a un petit exemple à l'arrière. Comme ça. Ça fait un genre de... Celle-là, on fait un genre de smoky avec celle-là. Après ça, il y a quelques années, j'avais acheté cette palette-là ici de l'Isoitier. Dans la... C'est la palette Eden Tropical. Donc, j'avais acheté ça. Parce qu'il y avait eu un spécial sur le site de l'Isoitier. Et il était venu pas cher. Fait que je l'avais acheté. J'ai un grand miroir. Je vais essayer de ne pas vous le montrer. Donc, j'ai six ombres à paupières comme ça. Ça venait aussi avec un petit feuillet que je n'ai pas conservé. Qui nous donnait des idées de look. Mais on peut faire différents looks avec ces six couleurs-là. Voilà. Ici. Ensuite, j'ai des ombres à paupières de Mariposa que j'ai achetées au Dolorama. Donc, un ton, on voit, plus gris. Ici, on a un ton mauve. Un ton de rose mauve. Ça a des tons plus terre. Matte. Ça a des tons rosés aussi. Et encore un ton un peu plus terre. Donc, ça. Ça, si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo avec des produits du Dolorama. Puis vous montrer si ça tient bien dans la journée. Si ça donne un bon résultat. Je pourrais peut-être vous faire ça. Fait que si vous êtes intéressé, laissez-moi un message dans les commentaires. Là, on va tomber à mes ombres à paupières mono. Donc, j'en ai une ici de l'Isoitier que j'ai achetée au même moment que la grosse palette. Celle-ci, c'est dans la collection Aurora. Faire à paupières iridescent. En couleur teal. Ça, j'ai eu bien de la difficulté. Je l'ai achetée. Puis je ne l'ai pratiquement pas portée. Parce que ça ne faisait absolument rien. Avec... Au doigt. Avec un pinceau. Comme ça ici. Ça ne faisait absolument rien. Puis j'ai découvert avec, justement, les vidéos de Cynthia Duluth. et des autres make-up gurus. Que... Il y a certains ombres à paupières qui fonctionnent vraiment. Pour qu'ils fonctionnent vraiment, il faut vraiment les utiliser mouillées. J'ai essayé ça. Et... C'était vrai. Ça fait un super résultat utilisé mouillé. Ensuite, j'ai une petite ombre à paupières que j'utilise des fois pour tout simplement faire une base. avant de commencer mon look. C'est une petite ombre à paupières de L'Oréal. Dans la couleur Rivage de Sable. Ça fait juste unifier, dans le fond, ma paupière. Pas plus. Ensuite, j'ai deux ombres à paupières de NYX. Donc, on va commencer avec la première. Qui est juste ici. Ça, c'est la 135 Eucalyptus. Mais je ne suis pas certaine qu'elle se fait encore. Comme ça, ici. Et j'ai aussi celle-ci, ici. Qui est la 106 Golden Nude. Celle-là, je l'ai beaucoup utilisée. Je commence à avoir le fond du pot. Ensuite, j'en ai deux. Deux mille années. On va commencer avec celle-là, ici. Ça, c'est la Bella Emerald. Dans les styles chatoiements, c'est des ombres à paupières en poudre gel. Comme ça. Ensuite, j'en ai une deuxième. Dans la catégorie Bella. Bella Teal. Mais celle-là, elle est métallique. C'est toujours une ombre à paupières en poudre gel. Comme ça, ici. Comme ça. Les produits Mélanie sont très, très bons. Mais elles sont difficiles à trouver. Là, ce que j'en ai vu à un maxi, ici. Dans le secteur de Pointe-Claire. Entre Pointe-Claire et Kirkland, là. Il y a un maxi, ici. Un petit centre de shop. Puis, il commence à y avoir quelques produits de la gamme Mélanie. Dont des blushs. Que je vais peut-être essayer d'en acheter. C'est juste que, quand je suis allée, ils venaient d'installer le présentoir. Et les prix n'étaient pas indiqués. Moi, acheter quelque chose, que je ne sais pas c'est quoi le prix. Puis, arriver à la caisse. Puis, faire le saut que, whoops! Mon blush me coûte 20$. Ça ne me tente pas. Mais normalement, Mélanie. La marque Mélanie. Normalement, ce n'est pas cher. Je vais peut-être, la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine. Je vais peut-être essayer de m'en acheter. Ensuite. J'ai deux autres en ma paupière. Dans ma collection. C'est des Ella Girl Mineral Eyeshadow. Dans la couleur Garden. Ça donne ça ici. Ce n'est pas les plus pigmentés, ceux-là. Ça, ça fait de très légères couleurs. Donc, ce n'est pas les meilleurs dans ma collection. Ensuite, on a un autre de Ella Girl. Couleur comme ça, ici. Dans la couleur... Ça, c'est Bordeaux. J'ai acheté, après l'Halloween l'année dernière, des Paint Pot de Wet n' Wild. J'en ai acheté un dans le blanc. Et un dans le noir. Il était en... Je pense que j'ai payé 2$. Chacun. Des Paint Pot. Ça fait que je vais pouvoir peut-être faire des super maquillages d'Halloween, dans le secteur de l'Halloween, cette année. Donc, pour 2$, je trouvais que ça valait la peine. Parce qu'il me semble que Synthiaduline me dit que des Paint Pot, peu importe un peu la marque, c'est quand même assez cher. Ensuite, j'ai un... Comment qu'il appelle ça? Un Luz Pigment de Wet n' Wild dans la couleur gold. Comme ça. C'est vraiment gold. Comme ça. Ça aussi, il était dans les liquidations. Fait que je l'ai payé genre 2$. Ensuite, j'ai des ombres à paupières en crayon. Donc, c'est des ombres à paupières tenues 8 heures. Dans la marque Joe Fresh. Donc, celui-ci est kaki. Donc, vraiment... Qui est vraiment vert, là. Vert foncé. Ça aussi, c'est pas pire quand on est pressé. Parce que... On l'applique aux doigts. On arrange ça. Puis... On est parti. Ensuite, j'en ai un d'autres de Joe Fresh. Dans la couleur champagne. Pas dix problèmes techniques. La mine est comme brisée. J'ai... Il doit y avoir des morceaux ailleurs. Il faut que je vérifie tantôt comme il faut. Donc, ça donne cette petite couleur-là, ici. Comme ça. Après ça, j'en ai un. Toujours dans le Joe Fresh. Dans le... Glace. Couleur glace. Couleur plutôt blanc. On va espérer qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Comme ça. Et j'en ai un de NYX. C'est un Jumbo. Dans la couleur... Les autres, ici, c'est bronze. Ça ici. On achève. Il reste quelques produits. Donc, j'ai des ombres à paupières. En peau. Donc, en crème. De Elf. C'est les Smudge Pot. Ça ici. Dans la couleur brownie. Pointe. Je vais donner une petite couleur. Comme ça, ici. Ça, c'est super parfait quand tu veux te faire un look aussi rapide. Je me mets ça tout simplement sur la paupière mobile en estompant. Je mets du mascara. Un peu de rouge à lèvres. Puis, un petit peu de poudre. Puis, les bronzers. Puis, tout ça. Puis, mon look est fait. C'est très rapide. Même chose. Un Smudge Pot. Dans la couleur croisière chic. Ça ici. Ça fait que la même chose. C'est des longues tenues aussi. Après ça, j'ai des ombres à paupières. Comme ça ici. Long lasting lustrous eyeshadow. C'est Elf. Dans la couleur Toast. C'est comme ça ici. C'est très, très modulable. Comme là, je pourrais en rajouter par-dessus. Ici, là. Pour me donner un peu de doré. Quelques petits flocons de doré. Je pourrais en mettre beaucoup pour vraiment avoir beaucoup de doré. Donc, ça aussi, c'est pas pire. Ensuite, ça. Ça peut aller un peu partout. Sur le corps. Ça, c'est... Bon, on n'a pas le nom dessus. Mais, c'est en couleur Gilded Bronze. C'est un genre de gel avec... Avec... Avec des brillants dedans. Comme ça ici. Donc, on peut l'utiliser sur ma paupière. Sur les joues. Ou... Comme on veut. Qu'est-ce qu'il me reste dans ça? Miroir. Un petit miroir, si j'en ai besoin. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai en ombre à paupière. Pour le moment. Parce que... Mon tiroir, il est vide. Donc, c'est la fin de la première partie de mes cosmétiques. De ma collection maquillage 2018. Donc, revenez bientôt. Va voir une partie 2. Qui va être au niveau de tout ce qui se rattache au teint. Donc, Sophie Chéry vous dit... À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501